Comment fabriquer ces câbles sur mesure ? Quel est l'intérêt ? Je te donne des exemples tout de suite. Pourquoi faire ces câbles sur mesure ? Pour faire ça. Faire ces câbles sur mesure permet de supprimer les longueurs inutiles. On gagne en esthétique, mais aussi en poids. Ici, ce sont des câbles DMX, mais c'est utile aussi pour les câbles son. Si tu as besoin de certains adaptateurs ou de câbles presque introuvables, tu peux les faire toi-même. Dans certains cas, tu peux même faire de grosses économies. Par exemple, ce câble Jack 3.5 mini XLR est très dur à trouver, mais coûte également 30 à 40 euros. Alors qu'à faire soi-même, il revient à moins de 10 euros. Beaucoup de câbles dans le commerce ont des fiches moulées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les ouvrir. L'avantage de faire ces câbles soi-même, c'est qu'on pourra rouvrir les fiches pour réparer une soudure qui aurait cassé. Petite astuce pour te simplifier la vie. Achète un câble qui a d'un côté, au minimum, la connectique qui t'intéresse. Tu auras juste à couper le câble à la bonne longueur et souder au bout l'autre fiche qui t'intéresse. Lorsque tu réalises ou achètes un câble spécifique, fais-le ou achète-le en double. Par exemple, un câble RCA vers XLR qui te permet de raccorder un contrôleur qui n'a pas de sortie XLR sur des enceintes. Si tu n'as qu'un seul câble et que ce câble devient défectueux, comment tu fais ? Alors pense-y. Tu as peut-être déjà entendu parler de câbles symétriques ou asymétriques. Dans un câble asymétrique, tu as un fil qui est un point chaud, qu'on appelle aussi le plus, et tu as une masse qui sert également de point froid, qu'on appelle le moins. Dans un câble symétrique, tu as un fil pour le point chaud, un fil pour le point froid et une masse. Sachant que la masse est considérée comme un conducteur, pour faire simple, tu as soit deux conducteurs, soit trois conducteurs dans ton câble. Il existe trop de combinaisons possibles pour tout voir dans cette vidéo. Cherche dans Google Images pour trouver des schémas de raccordement qui t'intéressent. Par exemple, avec la recherche raccordement RCA XLR, on trouve ceci. Et sur cette image, il y a un lien que je vais te mettre dans la description qui explique quels sont les câbles symétriques, asymétriques, les connecteurs les plus utilisés et également quelques schémas de raccordement. Une fois que tu as tout le matériel qu'il te faut et les schémas de raccordement, tu n'as plus qu'à souder les fils au bon endroit. Histoire de te rassurer un petit peu, nous allons réaliser un câble Jack35 Mini XLR ensemble. J'ai donc acheté un câble Jack35 vers Jack35 Stereo que je vais couper au milieu. Il faut dénuder le câble délicatement car les fils à l'intérieur sont très fins et très fragiles. Pense à bien passer l'arrière de l'affiche dans le câble, avant de souder car après tu ne pourras plus la passer. Utilise un petit support à pince pour maintenir la fiche que tu veux souder. Avec les fiches, tu as deux embouts plastiques de fournis. Selon la taille du câble que tu utilises, prends le plus grand ou le plus petit. L'intérêt de cette pièce c'est de protéger les soudures mais aussi de pincer le câble pour pas que les soudures cassent. Donc présente-le devant l'affiche en gardant une partie du câble à l'intérieur pour qu'il reste maintenu par cette pièce. Tu peux alors couper tes fils à la bonne longueur. Dénude le bout des fils juste de la longueur des pattes qui sont présents sur l'affiche. Avant de souder, il faut vérifier quel fil correspond à quelle partie de l'affiche jack. Pour cela, utilise un multimètre. Je teste la première. C'est le fil blanc. Donc je le note. Deuxième contact, c'est le fil rouge. Et pour être sûr, le troisième contact, c'est le fil vert. En suivant le schéma de tout à l'heure, on va pouvoir définir quelle couleur de fil va où. Par exemple ici, le bout, pour moi, c'était le fil vert. Bon, eux, ils l'ont représenté en rouge. Et il est raccordé en deux. Je note donc deux. Si on prend la partie du milieu, qui pour moi était le rouge. Eux, ils l'ont représenté en bleu. Il est connecté sur le 3. Je note donc 3. Et pour finir, évidemment, pour la partie la plus à gauche, il s'agit du fil noir qui est raccordé en 1. Je note donc le 1 ici. Sur les fiches XLR comme mini-XLR, il y a des petits numéros pour repérer les contacts. Je n'ai plus qu'à torsader les fils et les placer au bon endroit avant de les souder. Une fois que tu as fait ça, tu peux remonter la fiche. Tu peux voir que mon câble va être bien serré puisqu'il vient jusqu'ici. Ensuite, tu emboîtes la tête de la fiche délicatement. En t'aidant du serre-câble pour le pousser. Et tu peux visser l'arrière de la fiche pour bloquer le câble. J'espère que c'était quand même assez visible. Je suis désolé, je n'avais plus de fiches XLR classiques en stock. Lorsque tu réalises des câbles, teste-les toujours chez toi avant de les utiliser en prestation. J'espère que cette vidéo va te rassurer et te donner envie de faire tes câbles toi-même. Tu l'as vu, ce n'est pas si compliqué. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Et en attendant, n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. Sous-titrage ST' 501